Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une poignée dite tactique qui incorpore une lampe. C'est un accessoire que vous pourrez retrouver sur le site Banggood pour un petit peu plus de 34€. Mais au moment du tournage, elle est en promotion et vous pourrez vous la procurer pour à peu près 25€. Pour ce qui est des frais de port, comme pour la majorité de ce qu'on va trouver sur le site Banggood, c'est gratuit. Pour le packaging on a quelque chose de vraiment très simple, une boîte en carton et un sac en plastique, ni plus ni moins. Alors cette poignée elle est fabriquée en métal, on a de l'aluminium et de l'acier et puis on a une finition noir mat. Alors pour ce qui est du poids, on est à 340g et pour les dimensions 140mm x 75 et le grip a un diamètre maximum de 34mm. Cette poignée elle est prévue pour être installée sur un rail d'interface, elle est équipée d'une lampe, on va voir tout ça en détail. Pour installer cette poignée sur une réplique, pas besoin d'outillage, il suffit de desserrer une molette qui se trouve sur le côté gauche de la poignée pour ouvrir un étrier. Ensuite on positionne sur un rail d'interface au bon endroit et on resserre la molette. L'étrier va se refermer et c'est installé. Pour faire fonctionner la lampe qui se trouve sur la poignée, il va falloir deux batteries ou deux piles de type 16340. Ce n'est pas fourni dans le pack, ça ce sera un achat à prévoir en même temps que la poignée. Alors pour accéder au compartiment, il va falloir dévisser un embout qui se trouve à la base de la poignée et là on va pouvoir placer les deux batteries. Les deux batteries on les place avec la borne plus vers la tête de la lampe. Alors c'est très important que ce soit des batteries ou des piles de type 16340 puisque si vous utilisez des batteries de type 18650, vous ne pourrez pas les insérer. Le diamètre est trop élevé. Pour information, donc 16340, ça correspond aux dimensions de la batterie, 16 mm de diamètre et 340 de longueur. Là vous en placez deux à l'intérieur et vous pouvez faire fonctionner la lampe. Pour faire fonctionner la lampe, on a un seul bouton, quand on clique on allume la lampe, avec une demi-pression on passe au mode d'éclairage suivant, en l'occurrence le mode strobe. Avec une autre demi-pression on revient au mode d'éclairage continu et puis avec un clic on va éteindre la lampe. Quand on va rallumer la lampe, automatiquement elle s'allume dans le mode suivant de celui qui avait été utilisé précédemment. Ça c'est quelque chose qui peut s'avérer assez problématique puisque forcément il y a des moments où on va s'allumer directement sur du strobe et ça c'est un mode qui est proscrit, qui est interdit par pas mal d'organisateurs de partie. Alors sinon du point de vue de la puissance d'éclairage, sur le site on nous indique une puissance de 180 lumens. Moi d'après les tests que j'ai faits, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de bien plus puissant que ça. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Sinon j'ai fait des tests que j'ai filmés, ça s'est passé par une nuit de brouillard donc ce ne sont pas forcément des conditions optimum pour se rendre compte des capacités réelles de la lampe. Mais bon ce sera quand même quelque chose d'assez probant pour vous donner une petite idée de ce qu'elle est capable de faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour cet accessoire j'ai un avis qui est vraiment très positif, on a une bonne prise en main et puis un contact vraiment très agréable. C'est quelque chose qui va permettre de bien améliorer l'ergonomie d'une réplique. On va pouvoir en plus l'installer et le démonter très facilement sans avoir besoin d'outils. On a en supplément une lampe qui se manipule facilement, une lampe qui est suffisamment puissante, bien plus qu'annoncée sur le site. Ça c'est une bonne surprise. Du point de vue des inconvénients, ce que je relève en premier lieu c'est le poids. Mais si on fait le calcul, une poignée plus une lampe avec ses accessoires de montage, en général on n'est pas loin des 340 grammes de cet accessoire. Et puis sinon moi ce qui me gêne le plus c'est quand même l'utilisation du mode strobe qui est quasiment systématique. Lorsqu'on utilise la lampe, ça peut poser quelques petits problèmes en cours de partie. Voilà pour la présentation de cet accessoire que vous pourrez installer sur vos répliques d'airsoft. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaire et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles. Ceux du site Banggood et de sa page Facebook. Et puis également de la fiche descriptive de cette poignée. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501